Bonjour à tous, nous sommes au marché de Noël du bar. Il y a le stand de la cabane de Suzon qui est une librairie itinérante. Vous pouvez rencontrer sur les marchés de Noël, un métier qui est un petit peu atypique. Il faudrait être plus proche du lecteur. Une belle sélection, là on va s'attarder un petit peu sur les livres qui vous permettent d'emmener un petit morceau d'Alsace chez vous. Par exemple, comment faire des bras de l'œuf. Si vous ne connaissez pas les bras de l'œuf, ce sont ces petits biscuits qui sont vraiment savoureux. On va feuilleter un peu, regardez, il y a vraiment de quoi faire. Elle a des magnifiques photos. Et alors, voilà, chacun a un petit nom. Chacun regorge de délices. Voilà, butter bread love, aux amandes. Alors forcément, il y a du beurre. Voilà. Alors ensuite, on va, voilà, un petit peu l'artisanat. Au marché de Noël de bar, on trouve vraiment des objets qualitatifs pour se faire plaisir. Voilà. Et des démonstrations. Alors là, on a de la lavanderie. C'est un métier d'antan que très peu pratique aujourd'hui. Et on va aller voir un petit peu, voilà, les objets, les beaux paniers. Voilà. Dans une ambiance de Noël, regardez, des beaux décors. Et il y a notre amie qui montre un peu comment procéder. Voilà. Alors, c'est toute une gestuelle. Déjà, humidifier, c'est pour ça qu'il y a un petit spray. Il faut humidifier l'osier qui ressemble à ça. Je fais un petit coup. Voilà, c'est... Alors, le monsieur, il fait venir l'osier. Vous le faites venir d'où ? Entre Noël. Voilà. Parce que, en fait, l'osier d'Alsace, il a... Qu'est-ce qui lui arrive à cet osier d'Alsace ? On n'en trouve plus. Voilà. Donc, le monsieur qui est quand même... Vous êtes Alsacien, vous-même. Voilà. C'est un petit peu la mort dans l'âme qu'il a dû aller dans une autre région chercher son osier. Pour faire pratiquer cette gestuelle d'antan qui est vraiment magique. Voilà. Qui fait rêver. Et qui donne envie d'avoir des paniers de qualité. Parce que combien de temps on peut avoir un panier de cette façon-là ? 50... Ah bah voilà. Vous voyez, alors, c'est pas made in China. C'est fait main. Et on sait pourquoi. Parce que ça dure, c'est inusable. Et en plus, c'est extrêmement poétique. C'est extrêmement joli. Alors, pour ma part, moi, j'utilise les paniers pour mettre des plantes sur mon balcon. Et je peux vous dire que ça tient le choc. Malgré ce qu'on leur en fait subir. Là, bah merci. Voilà. Donc voilà. Alors, si vous avez envie de voir tout ça, vous venez à Bars. Il reste un week-end. Voilà. Merci beaucoup.